Le Mossad est de loin le plus agressif en termes d'élimination. On parle de plus d'un millier de personnes éliminées. C'est une manière de montrer que personne n'est à l'abri nulle part. C'est l'un des plus grands fiascos de l'histoire des services secrets israéliens. Fin piteuse pour Israël d'une opération voulue par le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Merci au Mossad dont lancé avec ironie des dirigeants islamistes. Cette semaine dans la grande histoire, je vous raconte la tentative d'assassinat manqué de l'ancien chef du Hamas, Khaled Mechal. Ça a été quand même une véritable humiliation pour le Mossad. Il y a souvent une pression politique trop forte derrière ces opérations ratées, c'est-à-dire la volonté de frapper vite et fort, là, tout de suite, maintenant, alors qu'en fait, il faudrait beaucoup plus de temps pour se préparer. Et dans ces cas-là, le temps, on ne l'a pas. Nous sommes le 25 septembre 1997 à Amman, la capitale de la Jordanie. Khaled Mechal, le chef du bureau politique du Hamas, arrive en voiture devant le siège de l'organisation. Derrière, il est suivi par la voiture de son garde du corps. À quelques mètres, deux agents du service action du Mossad, grimés en touristes canadiens, se tiennent prêts à passer à l'action. Le principe de l'opération consiste à empoisonner Khaled Mechal sans qu'il s'en rende compte à l'aide d'un petit aérosol qui aura une action suffisamment lente pour permettre à l'équipe de quitter le pays. Le premier agent doit administrer sur la nuque de la victime un poison dérivé du fentanyl capable de tuer en quelques heures. Le deuxième agent a pour mission d'ouvrir une canette de soda secouée pour masquer l'empoisonnement et donner l'impression d'un accident. Il descend de voiture, à ce moment-là s'approche un homme blond, touriste en apparence, porteur d'un passeport canadien, qui fait semblant de trébucher et de reprendre son équilibre. Soudain, la fille de Khaled Mechal interpelle son père depuis la voiture. Surpris, le deuxième agent qui devait masquer l'empoisonnement n'ouvre pas la canette secouée. Le chef du Hamas tourne la tête. Le premier agent pulvérise l'aérosol qui atteint l'oreille gauche de sa victime. Évidemment, ce geste brusque déclenche les soupçons de l'entourage de Mechal. Le garde du corps en vient aux mains avec ce touriste, entre guillemets. Un deuxième comparse à court pour lui porter secours. Ça tourne un petit peu à la bagarre. Les deux agents du Mossad tentent de prendre la fuite, mais sont finalement interpellés par la police jordanienne. Arrivé au poste, on s'aperçoit quand même qu'il y a un problème. Ces deux Canadiens n'ont deux Canadiens que leur passeport. Ils ne sont pas capables de décrire la ville dans laquelle ils vivent. Ils ne sont pas capables de chanter l'hymne canadien. Bref, tout ça est extrêmement suspect. Khaled Mechal est lui envoyé à l'hôpital. Son état de santé se détériore rapidement. Khaled Mechal naît en 1956 dans le village de Silwad, au nord-est de Ramallah, en Cisjordanie. En 1967, la guerre des six jours éclate. Ainsi, l'issue fatale que le monde redoutait depuis 15 jours n'a pu être évitée. Le conflit entre Israël et les pays arabes est ouvert. Il appartient désormais à l'histoire d'établir les responsabilités. Le conflit se solde par une large victoire militaire d'Israël qui occupe désormais le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, le plateau du Golan et l'ensemble de Jérusalem. L'extrême mobilité des forces israéliennes et l'effet de surprise ont été décisifs. La famille de Khaled Mechal prend le chemin de l'exil et s'installe au Koweït. A 15 ans, il adhère aux Frères Musulmans, une organisation religieuse et politique fondée en Égypte. Khaled Mechal poursuit ses études à l'université et devient professeur de physique. Grenade lacrymogène et tir de M16. Les armes sont toujours les mêmes. De l'autre côté aussi et ce sont des pierres. En 1987, la première intifada appelée aussi guerre des pierres éclate dans la bande de Gaza. La situation est incontrôlable. Dans ces territoires occupés où les jeunes sont encore plus radicalement hostiles à la tutelle de Tel Aviv que leurs aînés. De cette révolte palestinienne naît le Hamas. Créé par des frères musulmans, ce mouvement islamiste et nationaliste palestinien appelle au djihad contre Israël. Khaled Mechal est l'un des membres fondateurs du bureau politique du Hamas. En 1990, l'invasion du Koweït par l'Irak force Khaled Mechal à s'installer en Jordanie. En 1993, les accords d'Oslo mettent fin à la première intifada. La poignée de main historique entre Yitzhak Rabin, premier ministre israélien, et Yasser Arafat, chef de l'organisation de libération de la Palestine, suscite de grands espoirs de paix aux Proches-Oriens. Aujourd'hui, avec tous nos cœurs et toutes nos âmes, nous leur demandons Shalom, Salaam, Peace. Signé à Washington, les accords prévoient la création d'une autorité palestinienne et envisagent le retrait de l'armée israélienne des territoires occupés depuis 1967. La Jordanie est un peu un des parrains de ces accords. Le roi Hussein avait de bons rapports avec le premier ministre Rabin, avec Yasser Arafat et avec les États-Unis. Il est un petit peu une sorte de médiateur dans la région et considéré également comme un sage en raison de son ancienneté comme chef d'État. Donc, au titre de ses bons rapports avec Israël, qui a besoin d'avoir des points d'appui au sein du monde arabe, il y avait un accord comme quoi le Mossad ne devait pas intervenir en Jordanie. Mais l'espoir est de courte durée. Quelques mois après la signature des accords, un ultra-nationaliste israélien tue 29 Palestiniens à Hébron lors de la prière du vendredi pendant le mois de Ramadan. Un colon juif a fait feu sur l'Assemblée. Vêtu de son uniforme de réserviste de l'armée, il aurait tiré avec un fusil d'assaut M16. Le Hamas, rival de l'OLP de Yasser Arafat, s'oppose aux accords d'Oslo et s'impose de plus en plus comme une force majeure dans la bande de Gaza. C'est une organisation encore minoritaire à l'époque, mais qui grignote du terrain politique vis-à-vis de l'OLP qui est déjà critiquée pour son inefficacité, sa corruption, etc. Le Hamas se présente comme une organisation beaucoup plus pure, beaucoup plus orientée vers l'action et fait évidemment de la surenchère par rapport au classique de l'OLP. L'organisation islamiste organise des attentats suicides contre des civils. Le regain de tensions religieuses met en péril le processus de paix. En 1995, Itzhak Rabin est assassiné par un ultranationaliste juif. L'homme qui a tiré hier soir à Tel Aviv sur Itzhak Rabin affirme qu'il agit sur ordre de Dieu. C'est un étudiant en droit. Il militait contre les accords de paix depuis de nombreux mois. L'année suivante, Rhaled Mechal devient le chef du bureau politique du Hamas. Rhaled Mechal est un des personnages les plus importants du Hamas à l'époque. Il est à la fois un dirigeant politique et un dirigeant militaire. Le 30 juillet 1997, un attentat suicide fait 18 morts dans un marché juif de Jérusalem. Israélis began burying their dead as the full impact of the suicide bombings sunk in. And in this atmosphere, grief can quickly turn to anger and the desire for revenge. We've seen that 150 terrorist leaders of Hamas and Islamic Jihad were set free. Deux mois après l'attentat, le gouvernement israélien prend la décision d'éliminer Rhaled Mechal. Mais pour préserver l'accord de paix entre Israël et la Jordanie, cette opération doit se dérouler dans le plus grand secret. Du côté de Tel Aviv, c'est la panique, puisqu'on sait qu'effectivement, on a des officiers pris au piège. Et donc, décision est prise d'envoyer le patron du Mossad, d'Anigatom, en émissaire auprès du roi Hussein. Et là, effectivement, l'atmosphère devient assez glaciale lorsqu'on leur explique ce qui s'est passé. À l'hôpital d'Aman, la santé du chef du Hamas se dégrade rapidement. Mise au courant de la tentative d'assassinat sur son sol, le roi Hussein est furieux. Le roi Hussein est obligé de faire preuve d'une très grande fermeté, puisqu'il s'est voulu un pont entre Israël, les Palestiniens, la CIA. Il s'est voulu un facteur d'équilibre dans la région. Il a obtenu du Mossad un engagement de ne pas opérer sur son territoire et il a été dupé. C'est une humiliation. Donc il faut qu'en face, les Israéliens acceptent une humiliation plus grande encore. Le souverain menace de briser l'accord de paix entre la Jordanie et Israël. Si Khaled Mechal meurt, les deux agents du Mossad seront pendus. Hussein dit « vous devez réparer ce que vous avez fait, sinon ça va très très mal se passer ». Conscient de la gravité de la situation, le président américain Bill Clinton fait pression sur Benjamin Netanyahou pour qu'Israël fournisse un antidote. Quatre autres agents israéliens ayant participé à l'opération sont retranchés dans l'ambassade d'Israël. Le bâtiment est encerclé par l'armée jordanienne. Le roi menace de donner l'assaut. Donc panique à nouveau à Tel Aviv. Benjamin Netanyahou envoie un émissaire, Ifraï Malévi, qui est un diplomate plutôt apprécié du roi Hussein. Des discussions sont entamées sur ce qu'il serait possible, outre le fait de délivrer un antidote à Khaled Mechal pour lui sauver la vie. « J'ai fait part de mon opinion selon laquelle nos actions conciliantes envers la Jordanie devaient être celles que le monde arabe n'interpréterait pas comme une compensation israélienne aux jordaniennes, mais comme une force jordanienne ». Et on aboutit à l'idée de libérer le tchèque Yassine, qui est un des cofondateurs du Hamas, en chaise roulante, qui était détenu par les Israéliens. Il a une influence énorme et un magistère moral important sur le Hamas. Au départ, Benyamin Netanyahou refuse la libération de tchèque Yassine. Mais dos au mur, le premier ministre israélien se résigne à accepter. Il fallait offrir un cadeau de prix à la partie adverse pour arriver à faire passer la pilule. Cette idée du tchèque Yassine est intéressante parce que ça représente, on va dire, le prisonnier le plus important que détient Israël aux yeux du Hamas. Cette proposition plaît au roi Hussein, mais à partir du moment où on lui propose le tchèque Yassine, ça veut dire qu'il peut obtenir encore plus. Et donc c'est là qu'il va surenchérir et demander des libérations supplémentaires. L'agent Mishka Ben David, coordinateur de l'opération, est en possession de l'antidote au cas où les agents seraient contaminés. Il est chargé de le livrer au service secret jordanien. Khaled Mechal est sauvé in extremis. Quand on a des agents du Mossad qui se sont fait prendre, qui sont aux mains de la police jordanienne, quand on a une ambassade qui est entourée d'hommes armés, on n'a plus le choix. Vis-à-vis de l'opinion israélienne, c'est une chose d'avoir échoué dans une mission d'assassinat, mais ce serait quelque chose de mortel politiquement que de laisser la situation se dégrader encore. De son côté, l'émissaire Ephraim Alevi tente d'obtenir la clémence du roi pour sauver les agents israéliens. Je lui ai dit clairement, si j'étais un roi, je saurais ce qu'est la miséricorde royale. Le roi est resté silencieux un court instant, puis il a dit, va à l'ambassade et prends les agents. Pour mettre fin à la crise, Israël finit par libérer le Tchèque Yassine ainsi qu'une cinquantaine de prisonniers issus du Hamas et de l'OLP. Fin piteuse pour Israël d'une opération voulue par le Premier ministre Benyamin Netanyahou qui avait envoyé deux agents secrets et tué un responsable des intégristes du Hamas installé en Jordanie. Cette opération, ce n'est pas trop mal finie dans le sens où le Mossad a pu rapatrier ses agents et Halen Mechal est toujours vivant aujourd'hui, mais ça a été quand même une véritable humiliation pour le Mossad. Merci au Mossad, dont lancé avec ironie des dirigeants islamistes en accueillant le cher Ahmed Yassine à Gaza. Sans le fiasco des services spéciaux israéliens à Amman, il y a 11 jours, le chef historique du Hamas n'aurait pas été libéré aussi facilement. Dans le stade Yarmouk de Gaza, 20 000 militants intégristes lui ont fait un accueil triomphal. En 2004, soit près de 5 ans après sa libération, le Tchèque Yassine est visé par un missile de l'armée israélienne à la sortie d'une mosquée à Gaza. Le fondateur et guide spirituel du Hamas est tué sur le coup. Deux ans plus tard, le Hamas remporte les élections législatives. Au terme d'affrontements meurtriers, l'organisation islamiste évince l'autorité palestinienne et assoie son pouvoir sur la bande de Gaza. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous êtes intéressé par les histoires d'espionnage comme celle-ci, je vous mets le lien de l'épisode consacré au Dubai Gate. Je voudrais remercier Yvonique Denoel pour son expertise. Son livre Les guerres secrètes du Mossad est disponible chez Nouveau Monde Édition. Avant de vous laisser, je voudrais remercier aussi toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, en particulier Mathias au montage, Juliette aux images, ainsi que Nolwenn et Pierre aux animations graphiques. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire.